Monique Sang-Zagabawa, économiste politicienne et diplomate rwandaise, âgée de 51 ans, est la toute première femme élue au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Depuis son élection le 6 février 2021, Monique Sang-Zagabawa a placé son mandat de 4 ans sous une vision précise, celle de l'efficacité et la responsabilité pour une concrétisation effective des nombreux projets de l'instance panafricaine. J'ai deux principaux domaines d'intervention. L'un porte sur les besoins de l'organisation en termes d'affaires financières et administratives. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En ce qui concerne la gouvernance par exemple, nous devons nous assurer que nous demeurons une organisation modèle transparente et où l'on parle d'impunité. Nantique de plusieurs diplômes, notamment d'un doctorat en économie, ce qui lui permet d'occuper également le poste de responsable de la réforme de l'UA, responsable de la gestion financière et administrative de la Commission. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine est également reconnue comme une actrice chevonnée dans la promotion du genre. Je crois en la force des femmes, juste sur la base des simples mathématiques. Vous le savez, nous sommes plus que la majorité des citoyens de l'Afrique. Et les femmes en Afrique, vous les retrouvez en pleine activité dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de l'agriculture. Vous le savez, ce secteur nous nourrit et ce secteur sera su que les besoins alimentaires de la famille sont pris en compte. Et vous retrouvez les femmes dans d'autres secteurs, comme le commerce. Avant son élection à la Commission de l'Union africaine, cette économiste, pétrie de plus de 25 ans d'expérience, a occupé dans son pays les fonctions de ministre d'État à la planification économique du Rwanda, ministre du Commerce et de l'Industrie. Elle a été vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda et est reconnue pour avoir dirigé le développement de l'Institut national des statistiques du Rwanda. Monique Sansabangawa, au-delà de sa carrière, est une femme mariée avec trois enfants.